Évêque de l'Église protestante de Bade, Mgr Jean-Pierre Gralet, archevêque de Strasbourg, Mgr Bernd Houlle, vicaire épiscopal de l'archevêché de Fribourg, et moi-même, Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Notre déclaration est une invitation pressante à nos gouvernements européens à prendre les décisions indispensables pour contenir le réchauffement climatique et réduire ses conséquences désastreuses au moment politiquement crucial de la Conférence de Paris. Mais elle est aussi un engagement que nous prenons nous-mêmes à encourager les membres et les communautés de nos Églises à adopter des comportements plus responsables en matière écologique et énergétique. Il y a urgence pour un plan d'action décidé à tous les niveaux et pour tous les pays de notre Terre. Cela exige un engagement de toutes les citoyennes et tous les citoyens et de leur gouvernement. Nous, représentants des communautés religieuses chrétiennes d'Alsace, de Lorraine et de l'Allemagne du Sud-Ouest, nous sommes réunis devant le Conseil de l'Europe pour nous engager publiquement à participer à la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour demander à nos gouvernements respectifs de prendre des mesures efficaces et courageuses au niveau européen et de les conforter dans ses choix. Nous attendons de nos gouvernements qu'ils soient exemplaires dans leur contribution au pourparler qui prépare la COP21 et qu'ils donnent la priorité à l'avenir de l'humanité plutôt qu'aux intérêts nationaux à court terme. La Conférence mondiale sur le climat, dite COP21, nous apparaît comme un événement d'une importance décisive. C'est l'avenir et le bien-être de toute l'humanité qui se jouera à Paris en décembre. Nous saluons le fait que la plupart des gouvernements ont montré dans les négociations en amont qu'ils sont conscients de l'enjeu. C'est pourquoi nous attendons du sommet de Paris un accord juste, efficace et contraignant pour tous. Les négociations ministérielles qui se jouent actuellement devraient mettre clairement l'accent sur les étapes à franchir pour arriver à la signature d'une convention ambitieuse pour le climat. La politique climatique des pays membres de l'Union européenne devrait être ajustée tous les cinq ans au moins et ne pas exclure la problématique du transport aérien et maritime. Nous avons la conviction que l'Union européenne peut être le moteur essentiel dans la dynamique des négociations. Pour contribuer à ce changement d'orientation à l'échelle individuelle et communautaire, nous poursuivrons la sensibilisation à ces questions et expérimenterons de nouvelles pratiques vertueuses dans nos lieux d'église. Nous nous engageons à promouvoir une attitude responsable vis-à-vis de la planète, notre maison commune. Et c'est dans notre foi et notre espérance que nous cuiserons nos ressources pour aller de l'avant. Voilà la déclaration commune de nos églises chrétiennes d'Alsace, de Moselle et du pays de Bade. Merci. 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 Merci.